Nous passons maintenant aux déclarations de député. Le député de Sarnia Lampton. Merci. Je suis heureux de me lever aujourd'hui pour informer la Chambre de l'importance de la journée d'aujourd'hui. Il y a 30 ans de cela, le 2 décembre, il y a 30 ans, que le maire de Sarnia, Mike Bradley, a été élu pour la première fois. Trois ans après, à 33 ans, il a été élu, donc, maire. Et ça a été le maire le plus jeune de la ville de Sarnia, de toute l'histoire de la ville. Et donc, il a fait une carrière de 30 ans et il a été élu à 70% des suffrages la dernière fois qu'il l'a été. et donc, il a vraiment beaucoup aidé au développement de sa collectivité. Et à l'automne 2014, on lui a décerné le prix du lieutenant-gouverneur pour sa contribution formidable à l'Ontario. C'est vraiment un maire incroyable et admirable. Donc, j'aimerais vraiment, au nom de toute notre province et de tous les résidents de Sarnia-Lampton, de son leadership et de sa carrière flamboyante. Merci beaucoup. Merci. Le député de Niagara Falls. Merci. Je suis très heureux de me lever aujourd'hui pour parler de ma circonscription de Niagara Falls. Je vais commencer par Fort Erie. Cette année, l'hypodrome de Fort Erie, grâce à son travail acharné, a eu sa saison la plus couronnée de succès de ses 117 ans d'existence. Et il faut vraiment absolument protéger l'avenir à long terme de nos hypodromes tels que celui-ci. Ce sont vraiment des hypodromes qui permettent de créer des centaines d'emplois et qui représentent 700 millions de dollars en investissements directs et indirects. Il y a de nombreux projets d'investissement à Fort Erie qui permettent de créer des emplois. Nous avons également un centre de divertissement qui va être créé et qui aura à peu près 7000 sièges. Et ceci permettra vraiment de créer de nombreux emplois dans ma circonscription. Et les touristes continuent de se rendre dans ma circonscription pour visiter les établissements en vinicole ainsi que bien d'autres attractions. Et nous avons également le festival Chant qui est vraiment un festival formidable. Et lorsque le train GO se rendra dans ma circonscription, nous serons encore plus prêts à accueillir les touristes. Il est temps que la province de l'Ontario reconnaisse le potentiel de ma circonscription et fasse les investissements nécessaires pour pouvoir créer des emplois dans ma circonscription. ce qui rendra vraiment ma circonscription à l'endroit encore plus formidable pour y fonder une famille et y vivre. Merci. Le député de Tobiko Nord. Merci Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux de pouvoir me lever et d'informer tous mes cométants ainsi que les députés de cette chambre d'un certain nombre d'événements qui se sont produits dans ma circonscription. Je vais me concentrer sur trois d'entre eux. Premièrement, nous avons un nouvel hôpital qui a reçu un financement de plus de 200 000 lions de dollars pour donc tripler la taille de cet hôpital. Il y aura de nouveaux services qui y existeront à ce moment-là. Et donc nous avons également reçu un investissement au niveau fédéral qui va nous permettre de créer un centre pour les étudiants. Et je pense que de nombreux étudiants vont en profiter. Ainsi que le train léger sur rail Finch qui va vraiment nous aider dans le cadre des investissements dans les transports en commun. Et il y a huit arrêts de ce train léger sur rail. Islington, Kipling, Martin Grove West, Highway 27, donc la route 27. Et le terminus sera Great Humber College. Donc c'est vraiment très important de le souligner et j'aimerais vraiment féliciter le premier député somalien à être élu. Il représente la circonscription voisine de la mienne. Amit Hassan. Merci. Le député de Nupissing. Alors j'aimerais parler de certaines nouvelles évolutions à North Bay. Il y a eu une nouvelle société qui a été créée qui s'appelle Matrix AIDS Plus dans le secteur des technologies médicales. Donc c'est vraiment très important pour ce secteur parce que cela va permettre de réduire les temps d'attente et de pratiquer une médecine de meilleure qualité. Et donc c'est vraiment tout à fait important de le souligner parce que cela va permettre de régler le problème des temps d'attente dans nos hôpitaux. Et donc nous avons en fait pu améliorer la qualité des soins pour plus de 500 000 Ontariens ces dernières années. Et donc c'est vraiment très important. Et ceci permet de créer de nombreux emplois dans le secteur des technologies médicales ce qui attire également de nouveaux venus au Canada également. Donc c'est vraiment des installations qui sont très réussies sur le plan esthétique. Ils ont gardé les anciens parquets, ce genre de choses. Et il y a vraiment eu des évolutions également dans le cadre de leur personnel qui ont souvent fondé des familles et ils ont vraiment élargi leurs installations. et j'aimerais vraiment, vraiment remercier Metric Aid de sa contribution à la ville de North Bay. Merci à la suite des déclarations de députés. La députée de Ottawa-Arléans. Monsieur le Président, cette semaine dernière, j'ai eu le plaisir de participer à la première année du Père Noël. Au cours de la nuit de samedi dernier, j'ai pu prendre part à la parade des Lumières du Père Noël. Et Andrew Leslie, le nouveau député fédéral de cette circonscription, s'est joint à moi. Donc c'est une parade des Lumières qui a été créée en 1994 et qui est la parade nocturne la plus grande en importance. Et cette année, c'est une parade qui a attiré 140 000 personnes. Et ceci permet également de financer un fonds qui permet d'offrir des cadeaux aux enfants dont les parents ne peuvent pas se permettre de les acheter. Et donc c'est vraiment tout à fait fantastique que l'association des pompiers professionnels, chapeauté par Bob Brain Boat, par exemple, s'y soit joint ainsi que les juges qui ont vraiment été fantastiques. Alors il y a eu 78 chars qui ont pris part à cette parade. Et donc de nombreuses écoles ont réussi à gagner des prix. Et il y a également eu un char où des élèves dansaient et jouaient de la musique. Il y a eu de nombreux prix qui ont été décernés à de nombreuses écoles et à de nombreux groupes de scoutisme, par exemple. Donc, vraiment, merci à tous les participants d'en avoir fait un succès de ces parades. Merci beaucoup. Le député, la députée de Duffin Caledon. Merci beaucoup. J'aimerais dire que Caledon est l'une des collectivités qui a le plus de donneurs de sang et de tissus inscrits en Ontario. 351 personnes se sont inscrites pour devenir de tels donneurs. Et en fait, le taux d'inscription de ces donneurs a beaucoup augmenté en Ontario en général. De juillet à septembre 2015, plus de 89 000 Ontariens se sont inscrits pour devenir des donneurs d'organes et de tissus. Mais bien sûr, il y a encore bien du pain sur la planche parce qu'il y a encore 1 006 individus en Ontario qui attendent des dons de tissus ou bien de sang qui attendent des greffes qui pourraient leur sauver la vie. Et un donneur peut sauver la vie de plus de huit personnes. et les dons de tissus peuvent permettre d'améliorer les vies de 75 individus. Je vous encourage vraiment à vous inscrire sur le site web www.beadonner.ca. Soyez-adonner.ca. Merci, le député de Toronto Danforth. Hier, j'ai posé une question à la première ministre concernant la privatisation du secteur énergétique. aujourd'hui, le chef de l'opposition, lui, a posé des questions concernant les sous-traitants en déneigement des routes. Au lieu de répondre à nos questions, la première ministre a décidé d'éluder la question en faisant référence à des questions de changement climatique. Je ne comprends pas pourquoi la première ministre a choisi de répondre, ne pas répondre à nos questions. C'est vraiment très mauvais pour son image, mais en plus, cela diminue l'importance du changement climatique. Cela en fait une diversion que l'on peut utiliser à sa guise. Donc, c'est vraiment une conduite très dangereuse de la part des libéraux et de la première ministre de se comporter ainsi. S'il vous plaît, répondez à nos questions et n'utilisez pas le changement climatique comme votre bouclier. Merci. Merci. Suite des déclarations. Le député de Mississauga-Streetsville. Alors, chaque année, le premier dimanche de l'Avent, des familles de tout Mississauga sont présentes tout le long de la rue Queen pour assister à la parade annuelle du Père Noël. Et donc, c'est organisé par la zone d'amélioration commerciale locale. Et cette année, il y a eu 75 groupes qui ont été présentés lors de cette parade. Et cette année, eh bien, la météo a en fait coopéré avec le Père Noël. Et donc, il y a eu de nombreux spectateurs qui ont pu profiter des conditions météorologiques clémentes. Et donc, c'est un événement qui a été télévisé. Et de nombreuses écoles et de nombreux groupes communautaires ont pris part à cette parade. Et ça a été une procession qui s'est étalée sur des kilomètres et de nombreuses personnes y ont assisté. Et Andrea et moi avons décoré un chariot de golf que l'on nous avait prêté. Et notre chat bébé a fait sa première apparition dans le cadre de cette parade. Le Père Noël et sa femme étaient à la fin de cette parade, ainsi que le conseiller George Carlson, le conseiller George Kovac, ainsi que la mairesse Bonnie Crombie. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Je m'excuse d'avoir toussé à la fin de ma déclaration. Merci. Suite des déclarations, la députée de York Sud-Western. Merci beaucoup. Je suis ici pour célébrer et commémorer la vie de Johnny Lombardi, qui a été le fondateur de Chain Radio et de TV International, qui a vraiment joué un rôle très important pour transformer l'Ontario en une société inclusive. Et donc, c'est quelqu'un qui est né au centre de la ville de Toronto en 1915, et donc cette année marquerait son centenaire. et Johnny a toujours été dans le secteur du divertissement. Il a fabriqué des marionnettes, et il a également fait son temps dans l'armée au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Johnny s'est rendu compte que les immigrants italiens qui arrivaient au Canada, bien sûr, s'ennuyaient de leur nourriture et de leur langue. Et c'est pourquoi il a donc choisi de mettre en place une station radio à leur intention. Et c'est ainsi qu'a vu le jour cette radio, qui en fait diffusait des programmes en plus de 30 langues. J'ai rencontré Johnny à la fin des années 70, et j'ai travaillé pendant l'été à sa station radio. Et le Globe and Mail a dit, en fait, en 2009, lorsqu'il est mort, que c'était vraiment quelqu'un qui avait porté une contribution exceptionnelle. Fanagora Jobba, comme il le dirait dans son accent. Faites un bon travail. Merci. Merci. C'est la fin des déclarations des députés.